Je m'appelle Julie Jeanne, je suis éducatrice de jeunes enfants dans un dispositif qui accueille les enfants de moins de 3 ans à l'école Reine Mathilde à la Guérinia. Et moi je m'appelle Fanny Kaspars-Werdwager et je suis l'enseignante du dispositif qui accueille les enfants de moins de 3 ans. Alors c'est une idée qu'on a eue suite à un atelier parent-enfant qu'on avait fait dans la classe. On avait fait venir un musicien et les parents étaient émerveillés d'entendre de la musique en live et ils nous avaient dit qu'ils n'avaient jamais été dans un concert, qu'ils n'avaient jamais chanté et on s'est dit que ce serait chouette de faire une chorale parent-enfant dans notre école. La Cité éducative finance le projet parce qu'il faut payer des intervenants. Alors concrètement on a mis en place avec une chef de chœur et un accordéoniste. Le mardi c'était des ateliers à destination des parents seulement et le mercredi des ateliers parents-enfants. Ça s'est passé pendant 10 semaines. Ça s'est terminé par deux concerts à la MJC de la Guérinière en première partie du groupe Lady Vagabonde. Donc ce projet s'est fini au mois de juillet pour la soirée d'ouverture des Clas de Rue. L'une des compagnies qui faisait le dernier spectacle de la soirée nous a invitées avec les mamans à venir chanter. Donc c'était un moment fort en émotion. Oui, c'était très fort. Et très appréciée des familles et dans le partage, beaucoup de partage avec la compagnie derrière les familles entre elles. Ça s'est terminé sur un couscous entre les familles, les acrobates, nous, en plein milieu du quartier. C'était à l'image du projet. C'est un projet qui est ouvert sur le quartier. Donc en fait on a une majorité de parents de l'école, mais on avait aussi quelques familles issues du quartier rencontrées à travers d'autres ateliers qu'on peut mener en partenariat avec le centre socioculturel ou ce genre de choses. C'était bien parce que ça a permis de souder un groupe, ça a permis de valoriser les parents, des parents qui ont pu nous faire des retours de « Ah, en fait je ne suis pas qu'une maman, je peux aussi être une femme qui fait des choses pour moi ». Ça a permis de faire du lien social, vraiment. Des parents qui sont des fois un peu isolés et qui ont trouvé des amis. Puis le chant, ça fait du bien. Donc c'était des mamans surtout, on a eu un papa qui était très détendu après et puis ça a fait du lien. Oui, ça fait d'air. Et ça a fait du lien entre parents et enfants autour du chant qui est quand même une pratique artistique intéressante. Chanter ensemble à l'école, c'est vraiment du bonheur. Et les familles sont en demande. Elles demandent qu'on recommence, elles ont envie. Et voilà, c'est plutôt chouette. Sous-titrage ST' 501